Bonjour, je suis Christophe Rodrigues, je suis directeur technique chez A4MT, Action pour la transformation des marchés. Le concours Cube Data Center, c'est le premier concours d'économie d'énergie à l'échelle européenne pour le numérique responsable. Tout le monde peut s'inscrire, collectivités, acteurs du numérique, grandes entreprises ou petites entreprises utilisatrices de données, acteurs de la colocation, bref, tous les acteurs qui œuvrent et qui manipulent de la donnée et qui dépensent de l'énergie peuvent rejoindre cette aventure, ce concours d'économie d'énergie. Le principe est assez simple, vous avez jusqu'au 1er septembre 2023 pour vous inscrire, puis l'aventure débute. Pendant un an, l'ensemble des candidats vont mener toutes les actions possibles pour faire des économies d'énergie. Tous les mois, on se met autour de la table et le seul juge de paix, c'est le compteur. On relève les compteurs et on voit qui a réussi à faire des actions d'économie d'énergie. Et on va échanger, partager sur les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre sur le terrain. Finalement, tout le monde est gagnant. Les meilleurs vont partager les bonnes pratiques et les enseignements qu'ils ont pu mettre en œuvre. Et puis tout le monde fait des économies d'énergie, donc on s'inscrit totalement dans le contexte du plan de sobriété. L'objectif, c'est d'amener une dynamique humaine positive à ces actions de sobriété. Donc tout le monde gagne à la fin, il n'y a pas de perdant, puisqu'on va tous faire des économies d'énergie, partager, échanger, c'est ça l'objectif. Oui, tout à fait, cette formule a fait ses preuves. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'existe le championnat de France des économies d'énergie, qui réunit chaque année des milliers de bâtiments tertiaires, des écoles, des collèges, des lycées, des centres commerciaux, des bureaux. Et on se rend compte depuis plus de 10 ans que quand on repositionne au cœur de la préoccupation de toutes les parties prenantes la mesure de la consommation réelle, d'un seul coup, il y a des actions faciles à mettre en œuvre qui sont révélées et qu'il y a nécessité de trouver un cadre de collaboration. Comment on se met d'accord pour changer notre façon d'exploiter, pour décommissionner des serveurs, par exemple, changer des températures de climatisation. Bref, un certain nombre de détails où quand on le fait ensemble, ça va plus vite et on arrive à faire des économies d'énergie. Le retour d'expérience qu'on a, c'est en moyenne 10 à 15 % d'économies d'énergie avec des temps de retour bien inférieurs à un an. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de perdre.